Le paradoxe de Russell Le paradoxe de Russell est la théorie des classes. Bonjour et bienvenue sur Mathesis. Aujourd'hui, nous allons sonder les limites de la théorie naïve des ensembles. Le paradoxe ou antinomie de Russell est un paradoxe très simple de la théorie naïve des ensembles qui surgit lorsqu'on cherche à définir un ensemble de tous les ensembles. Sa résolution repose sur l'introduction de la notion de classe et sur la distinction des ensembles parmi les classes. Grâce à la théorie des classes, il est alors possible de transfigurer la théorie naïve des ensembles grâce à la théorie des ordinaux et des cardinaux. Le paradoxe ou antinomie de Russell L'ensemble de tous les ensembles Le paradoxe de Russell, du nom du philosophe, mathématicien et logicien britannique Bertrand Russell montre les limites logiques d'une utilisation trop large du concept d'ensemble en théorie naïve des ensembles. Ce paradoxe apparaît lorsque nous considérons la possibilité d'un ensemble de tous les ensembles. Tout part de la simple constatation suivante Si un tel ensemble E existe, c'est-à-dire est permis dans la théorie, alors il est nécessairement, en tant qu'ensemble, un élément de lui-même. Le sous-ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes Cette propriété est assez contre-intuitive. On distingue en général un ensemble des éléments qu'il contient. La théorie des ensembles est en quelque sorte faite pour cela. Cependant, elle n'apparaît pas contradictoire comme telle. Mais parmi les ensembles, nous pourrions considérer seulement ceux qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes. Cette propriété est tout à fait claire en théorie naïve des ensembles et permet donc, puisqu'on a supposé l'existence de E, de définir le sous-ensemble C de E formé de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Symboliquement, C égale l'ensemble des X éléments de E tel que X n'est pas élément de X. La formulation du paradoxe On pose alors la question suivante L'ensemble C est-il un élément de lui-même ? Étant donné que la logique mathématique naturelle est ici considérée comme classique, le principe du tiers exclu est valide. Soit cet énoncé est vrai, soit sa négation est vraie. Supposons d'abord que C est élément de lui-même, autrement dit que C est élément de C. Comme C est un élément de E, par définition de C lui-même, on en déduit que C n'est pas élément de C, ce qui contredit l'hypothèse. Supposons alors que C n'est pas élément de C. On doit en déduire par définition de C lui-même que C est élément de C cette fois-ci, ce qui contredit à nouveau l'hypothèse. Ainsi, aucune des deux alternatives imposées par le principe du tiers exclu, à savoir que C est élément de C, ou C n'appartient pas à C, ne peut être vrai. Ce qui contredit la logique mathématique naturelle, c'est une version de ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. Sur la figure suivante, nous avons représenté l'hypothétique ensemble E de tous les ensembles, et nous l'avons divisé en deux parties complémentaires, le sous-ensemble C des éléments qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, et son complémentaire, l'ensemble E-C des ensembles qui sont éléments de M. Cherchons à localiser l'ensemble C. Soit il est élément de lui-même, à droite, auquel cas il n'est pas élément de lui-même par définition, soit il n'est pas élément de lui-même, à gauche, auquel cas il est élément de lui-même par définition aussi. Résoudre le paradoxe par la théorie des classes Distinguer les ensembles parmi les classes En général, en présence d'un paradoxe, c'est-à-dire d'une contradiction apparente, on cherche une explication et une résolution. Dans le cas présent, on peut résoudre ce qu'on appelle aussi l'antinomie de Russell en introduisant en théorie naïve des ensembles une distinction entre les ensembles et les classes. Cette distinction est établie de la manière suivante. On remplace la notion d'ensemble de la théorie de base par la notion de classe qui va jouer le même rôle. Il faut alors décréter que certaines classes seulement sont ce qu'on considère de manière intuitive comme des ensembles, en définissant précisément ceux-ci comme les classes qui peuvent être éléments d'une autre classe. On appelle alors classe propre une classe qui n'est pas un ensemble, autrement dit qui n'est élément d'aucune classe. La classe propre de tous les ensembles Ainsi, en formant la classe C de tous les ensembles en ce sens, et en spécifiant également qu'aucune classe ne peut être élément d'elle-même comme un nouvel axiome ou principe de la théorie, on évite explicitement que C ne soit lui-même un ensemble et donc on évite le paradoxe de Russell. Il s'agit donc nécessairement d'une classe propre et dans cette situation, comme on a exclu qu'aucune classe puisse appartenir à elle-même, la classe C est en fait aussi, triviellement, la classe de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. D'autres classes intéressantes Cette approche simple permet de transfigurer complètement la théorie naïve des ensembles sans qu'il soit nécessaire de faire appel, comme on le croit souvent à tort, à une théorie axiomatique formelle. En effet, la possibilité de distinguer les ensembles des classes propres permet de rassembler certains ensembles en des classes lesquelles permettent elles-mêmes de développer la théorie des ensembles de manière beaucoup plus avancée. Nous en mentionnerons deux ici, la classe des ordinaux et la classe des cardinaux. La classe propre des nombres ordinaux L'exemple le plus suggestif est peut-être celui de la classe des ordinaux. Les ordinaux sont des nombres formels, c'est-à-dire des ensembles qui permettent d'énumérer n'importe quel ensemble, fini ou infini. Grâce à la théorie des classes, on peut alors former la classe orde de tous les ordinaux, ce qui ne serait pas possible sans la distinction entre ensembles et classes. En effet, si une définition, un ensemble des ordinaux, nous aboutirions à une situation où cet ensemble lui-même serait, par définition, un ordinal, situation enjouant une autre forme de paradoxe, par exemple le paradoxe de Burali-Forti. Distinguer une telle classe permet en revanche d'éviter ce type de problème et de faire des raisonnements par récurrence transfini, c'est-à-dire des raisonnements analogues aux raisonnements par récurrence, mais portant sur tous les nombres ordinaux, finis ou infinis. Parmi les ordinaux, on discerne également les cardinaux, qui sont les ordinaux permettant de dénombrer n'importe quel ensemble. Les cardinaux formant une sous-classe carde de la classe des ordinaux, il est alors possible d'assigner, grâce à l'axiome du choix, un unique nombre cardinal à tout ensemble, et de développer une arithmotique dite transphini, c'est-à-dire infinie, et ainsi de calculer sur les quantités infinies. Ce que ne permet pas de faire une théorie naïve des ensembles, qui ne distingue pas ceux-ci parmi les classes. Ici encore, si nous nous contentions d'essayer de définir un ensemble de tous les cardinaux, nous aboutirions à un paradoxe, le paradoxe dit de Cantor. En conclusion, le paradoxe de Russell, ainsi que d'autres paradoxes, apparaissent lorsqu'on adopte une approche trop naïve de la théorie des ensembles. En introduisant une distinction élémentaire entre classe et ensemble, on résout le paradoxe de Russell et les autres paradoxes historiques, et on aboutit à une théorie des ensembles solide, sans formalisme logique. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications, et de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens vers les articles du blog et vers des cours de mathématiques supérieures. A bientôt sur Mathesis. Sous-titrage ST' 501